Bonjour, David Drochon, animateur sur la commune de Grivillag, sur le secteur enfance-jeunesse. Donc aujourd'hui tu es ici pour nous parler de la Kermesse et de Sylvain Seine ? Oui tout à fait, cette année c'est la cinquième édition au niveau de la Kermesse. Donc à partir de 14h et jusqu'à 17h30, il y aura une multitude d'activités au niveau de la salle des fêtes, avec en partenariat l'Éponais du KT, la Zumba avec Roxane à partir de 16h, et de nombreux stands avec une spéciale euro par rapport à l'équipe de France. Et j'avais oublié, il y a une activité assez importante, donc il y a une structure de 8m50 de hauteur, qui est un phare d'escalade. Donc les tarifs des stands, c'est 50 centimes, c'est un lot assuré à chaque partie, et pour la montée au niveau du phare, c'est un peu plus cher, donc ça sera entre 1,50 ou 2€ la montée. Et ensuite on va directement enchaîner sur Zikansen du coup ? Donc Zikansen commencera à partir 18h, donc il y aura une petite demi-heure de battement. En extérieur et en acoustique avec deux jeunes, Colin et Axel, qui vont animer le début de cette Zikansen. Et à partir de 18h45, 19h, à la salle des fêtes, plusieurs groupes vont se représenter, dont l'atelier Zikansen avec Benjamin Deveau, qui est animateur sur l'espace jeune, suivi des groupes Chemical Noise, Elephants, Oulambator, The Five Soons et Skippa. Il y a de la restauration sur place ? Oui, donc il y aura rôtisserie et frites maison, c'est important, qui sera assuré par Patricia Dufour. Donc les accès sont gratuits, sauf évidemment, rôtisserie et frites maison seront payants, et il y aura aussi une buvette sur place, de la barbe à papa au niveau de la kermesse, des granités. Tous les stands seront animés par les enfants et jeunes de la commune de Grévilague, et c'est important de le noter, puisqu'ils s'investissent pour les projets de leur commune. Donc vous pourrez venir avec vos enfants, c'est une manifestation familiale qui clôture l'année scolaire. Et les bénéfices que tu vas avoir avec tout ça, ils vont arriver où ? Donc nous, ils vont nous servir soit à financer du matériel pour les jeunes, soit pour l'été. On fait un pot commun de toutes nos manifestations et on voit ce qu'il nous faut pour les enfants et les jeunes. Il y a d'autres animations prévues encore en plus pour l'été ? Oui, donc cet été, au mois d'août, du 1er août au 26 août, nous avons le centre de loisirs. Et donc il y aura plusieurs thèmes, Robin Desbois, Compte à ma façon, Bienvenue au Far West, Elle est super et euro. Donc là, c'est à partir de 5 ans jusqu'au CM1. Il y aura aussi un mini séjour à Pont-Douilly, avec les activités comme tir à l'arc, escalade, canoë et kayak. Il y a aussi deux stages poney, donc pour les 5-6 ans et les 7-9 ans. Et une grande sortie à Festiland. Pour les adolescents, il y aura la passerelle jeune. Donc à partir de les enfants du CM2, ils pourront aller directement à l'espace jeune. Avec plusieurs activités proposées autour de la vidéo, des arts, de la culture. Il y aura aussi un mini séjour à Pont-Douilly, du 8 au 12 août. Et la grande sortie à Festiland. Pour les renseignements, vous pouvez soit par mail à espacejeune.gh en minuscule tout attaché arrobas 9.fr ou par téléphone au 02 33 01 28 31. Et puis, on va voir la vidéo. Et puis, on va voir la vidéo.